Cette émission vous est proposée par Caz Créole Construction, les maisons les moins chères de La Réunion. Sous-titrage Société Radio-Canada Les comiques, bonjour les comiques. Comment ça va ? Ça va bien ? Monsieur James Adam, Monsieur Adam aussi, famille, Toto Lycée, Toto Lycée avec son chapeau là-bas. Toto Lycée est là, Toto Lycée avec son accordéon aujourd'hui. Il a un accordéon tout à l'heure, nous sommes en accordéon là-bas. Ah, ben bon, ben nous ça va alors ? Allons, allez nous, nous ça va alors ? Eh, jolie l'auto là ! Ah bon ? Ah ouais ! Ah ouais, l'auto de Minis. Bon, on peut devenir un ministre, il vient un instant, c'est quoi ? Ah ouais, c'est quoi ? Mais on t'en vient de l'arrêter, regardez-moi. Ah, ben ça c'est qui ça ça ? Ah ouais, ça c'est qui ça ça ? C'est quoi ? C'est Calyx, Calyx arrivé avec Calyx, tu vois maintenant un dalon ? Un dalon, tu crois que j'ai vu Saint-Louis. C'est qui ? Il connaît là, Saint-Ping, il était là la dernière fois. Saint-Ping ? Saint-Ping ? C'est un chinois ? Un chinois. Ah bon ? Saint-Ping. Il a dit, tiens, je n'appelle pas la ping-ping, pour rendre compte, je n'appelle pas la ping-ping toute la journée. Vous voulez faire quoi ? Bon Calyx, aujourd'hui, vous donnez un petit coup de main ? Vous donnez un petit coup de main ? Non, non, je ne perds pas de cuit parce que ma maman est là. C'est vraiment bon, ça. La drogue est une affaire pour lui ? Guerrier, guerrier. Eh, j'aime sa dent. J'aime sa dent. Vous n'avez pas vu comment il est ? Oui, wow ! Je suis venu à boite foie gras, il est tout lui. Vous l'avez pire pour vous ? Ah, j'ai dit, moi, il était fond à moi, il dit, là, J'aurai là, il fait bien la cuisine toute, mais bonnes petites affaires à Miss Girl, à Miss Girl. Elle dit, moi, moi, j'ai besoin de blocage, j'ai besoin de blocage. J'ai besoin de détonner, il met la route, il est tout à l'arrière. Regardez un coup, regarde un coup, regarde un coup, regarde un coup. Qu'est-ce que vous faites avec le couteau là ou là ? Il ne menace pas de comique là. Il commence tous mon matériel là. Alors, à où c'est qui ? Nico ? Je n'ai jamais vu à Oissi, moi ? Ici, non. En bas, oui. Ah bon, on n'aime, M. Oissi, mais pourquoi tu vis ici, moi ? Oui. Ah bon ? A où c'est M. Komoron ? Moi, c'est Saïd. Hein ? Saïd. Saïd ? Oui. Saïd. Saïd. Eh, on a des jolies lunettes, verres, bleues, de toutes les couleurs, et on voit la vie en rose ? Ouais, ouais, si on veut. Ah, d'accord. Des lunettes bleues pour voir la vie en rose. Ouais. C'est bien ça, non ? Hein ? Alors, on est là, c'est quoi ? Il n'y a pas de monnaie aujourd'hui ? Oui. Il n'y a rien que les hommes. Ben, ouais. Où ça, il est bonne femme là ? Mais tous les hommes, Nico ? Pareil, midi, même des affaires. Où ça, il est bonne madame là ? Prochaine fois. Hein ? Prochaine fois, on va faire une émission avec que madame. À où faire une émission avec que madame ? Donc, on ne vient pas, on vient déposer le président. À moins, à moins, avec que madame. C'est une émission avec que madame. Oui, oui, je vais pas faire une émission avec que madame. Eh, les bons ! Je m'arrête de mettre avec que madame, parce que c'est une émission avec que madame. Peut-être c'est une émission avec qui madame. Peut-être c'est pas une madame. Non ! Peut-être casser une madame. Non ! Ça va ? Toujours gardien de but là-bas, Saint-Louis ? Toujours. Toujours alors ? Et tonton lycée est là. Tonton lycée est là. Tonton lycée est là. Et Calyx, bien entendu, ça fait un homme, ça fait un instant. Calyx, vous l'avez dit où ça a fait que lui ? Non, n'est-ce pas, moi il est pareil, il a fait la route littorale, il n'aime pas bon petit petit galet comme ça. Alisa, il parle où il a ? Il est bon déton, guerrier, guerrier, bien. Il est bon gros, gros, gros galet. Donc il est là, bien, il... Il connaît les manu fait bon, pesant, pesant, pesant. Nous l'avons vu l'autre fois, il ne remplit pas son ventre. Mais l'a dit, tu gardes moi, tu gardes moi. Tu as dit, tu gardes moi, même quand les manu faits à pesant, moi. Bon, arrête, qu'est-ce que tu as fait ? Non, mais comme Calyx, il vient, je disais, moi il y a des trois, elle pouvait laver moi cet été, un grand matin, tout le temps, je dis Calyx, mais il y a un coq, la fin, la faisant, ça. Il y a un camarade, il y a un coq, la panine, là. Il y a un peu, il y a un coq, la panine, là. Ah bon, d'accord, il y a un coq, la panine, là. Eh, je connais, il a appelé moi, et j'ai eu moi comme ça, là, dans mon enfant, là-bas, il y a un voisin qui a été là, il a dit, là-bas, où les réunionnais, il a dit, là-bas, même ils sentent pareil, le coq. D'une télé, là-bas, mais là-bas, il a tout cas, il a fait ce qu'à là-bas. Ah, bah oui, 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 vous voyez, Internet, c'est fait pour ça, pour regarder sur YouTube directement toutes nos émissions toutes les semaines. Alors Manu, aujourd'hui, nous connaît que ce n'est pas la cuisine thaïlandaise, non, comment on dit ça moi ? Thaïticienne Ça a un nouveau pays Oui, voilà, la cuisine thaïlandaise Alors, qu'est-ce qu'on a comme ingrédients aujourd'hui et quel plat ça fait pour nous ? Vous l'avez vu que je crois en créole avec un zorréien Mais Manu, moi maintenant, il connaît, il est déjà arrivé, il est ici depuis tellement longtemps, maintenant il est zorréole C'est une cave-blanc Oui, Manu, on va mettre ça en créole Vous pouvez m'en écrire ça Alors Manu En fait, la cuisine thaïlandaise et vietnamienne, elle utilise toutes bonnes épices, on est à la Réunion et en Inde On a bon peu d'épices, on est venu d'Inde, pour atterrir la Réunion Donc on retrouve un peu la sauce poisson, la sauce d'huître, la sauce chiave, la sauce coco Pour saler un peu de piment lisse, tabasco Pour l'Inde, tabasco là, c'est juste pour vous donner un petit coup de boost Bien sûr, suc de canne Un petit curry spices Un curry épicé Bien sûr, un petit piment sec, c'est obligatoire La banne, la banne c'est de vieux Avec un sale, il sort de l'Inde direct, un petit pâte de curry épicé, ça va être très 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 bon Maamène Pouzotte aussi, un petit riz gluant thaïlandais Bien sûr, pâte de tamarin, banale utilise aussi beaucoup de tamarin Bien sûr, zoreille le chat Zoreille le chat Bien sûr, combava Oui Et nouilles de riz D'accord Ça, les... Aussi pour la cuisine chinoise, cuisine vietnamienne, thaïlandaise Et puis des breads Ça, c'est calyxamensa non ? Calyxamensa Ça, c'est pour calyxamensa les breads là Et dans mon frigo, ben, on a les crevettes Dans le frigo, là, on a toutes à faire, on tient ça au frais Donc là, on a tous les bons légumes, cotomili, poivon, menthe, concombre Ok, donc au fur et à mesure, on va filmer, on va voir qu'on pourra filmer et tout ça là Bonne nème, ma fée Ah ouais Nème maison, hein, précise Et puis après, ben, on a encore des bacs avec eux, les crevettes Mais bon, on n'a pas honte dedans, hein Mais t'as l'air d'avoir, hein Voilà Un peu le citron, ben, petit... T'es après quoi Mais bon là Bon, ben, c'est parti alors Et calyx, c'est dit, qu'est-ce que ça fait, elle dit ? Oui Ah, ça fait, là Quand on m'a t'a fait, on fait la bonne bonne, on peut plier, quoi, encore... Ah, t'es repart Compe-la quoi sur la table ? Ouais, je crois que là, il faut appeler, là, il faut qu'il faut Il faut appeler, là, il faut appeler, là, il faut appeler, là Ah oui, là Appelle le Samu, là, s'il compte, hein Comment ton, pire, m'amène un autre, ça, c'est, c'est l'un, ça c'est l'un, donc, on a coq Ah, c'est un coq, ça Ah, ça fait, ça, ça te sens bien Vous la preuve que c'est un coq ? Ça vient, go Ah, mais là, on veut la preuve que c'est un coq Ah, ah, ah M'am fait, moi, on fait, moi, possible, sous la vie du tout Eh, là, tu es ça quand, là ? Grand matin ? Grand matin, là, tu es ça, là Ah bon, hein Bon, ben, il n'est pas, il est frais, frais, frais Donnez un bon dernier mois de nous comme ça qu'il y ait un bon gros gros poule, canard, coq comme ça il faut tuer la veille parce qu'il a chien il faut le laisser destresser un petit peu et contrairement aux poissons il faut manger tout de suite les viandes il faut tout le temps laisser un petit peu reposer c'est vrai ça va mieux toi qui es cuisinier et même pour la viande boeuf là de temps en temps on laisse ça au moins 30 jours 40 jours faut tuer le bafon à 30 jours c'est la maturation ah ouais 30 jours 40 jours ça au frigo au frais pas trop trop frais non plus à température mais pas congelé ? non 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 mais il ne capte pas ça non 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 ah bon 30 jours ? moi l'ai dit qu'Alex pourquoi ça n'a pas guetté ? mais encore meilleur ah bon bah toi alors au moyen-âge quand Banali tue un faisan pour ça on a l'expression la viande faisandée en fait Banali tue un faisan il pendille ça par le pâte et il y a tant qu'un goutte le suc il coule du bec ah ouais au moins mais là il n'avait pas frigidaire il n'avait point rien il pendille ça en l'air attendre il y a un petit goutte le suc il tombe du bec et là la viande était bon pour manger bon il était costaud quand même ah ouais fort mais bah et puis il y a un peu l'odeur oui mais la viande faisandée bah ok alors et Calix a fait le coq là comment ? ben mais ça demande à nous autres d'après ça que les épices nous n'en a nous gardons un coup après nous va dire comment on fait mais il faut quelque chose un peu compatible avec de la cuisine euh thaïlandais oui mais donc il ne faut pas trop épices créoles dedans ouais en dedans tout ça mélange allez 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 si mon fils m'a dit là allez la lève le matin pour aider moi je ne m'oublie pas de dire je ne m'oublie pas de dire et il m'a dit il faut que ça y ait il n'y ait pas c'est impossible de faire ça y ait ah d'accord bon 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 on tombe on tombe on tombe on touche mais allez quand il chante quand il chante on tombe allez ok mais nous ça va alors allez allez ah c'est quoi ça ? là il s'est mangé ça pour lui-même ça ? ça fait zarong ? ça fait zarong ? rougail ? ou ça fait rougail ? oui ou ça fait rougail dessus ? on fumait pas malgace ça fait rougail dessus le feu malgache ? oui c'est ça le feu malgache alors ? ah là-dessus d'accord ah ben oui ça c'est un feu malgache et ça là c'est Oumène qui fabrique les oui oui mais garde pas de soudure parce que on va piquer on va piquer mais normal qu'on travaille avec la soudure comme ça et donc c'est Oumène qui fabrique ça oui et il paraît qu'on fabrique un petit truc comme ça pour vendre un petit peu de temps en temps si le monde a besoin on va aller à Madagascar oui moi l'a fait hier moi l'a gagné une petite commande un petit commande moi l'a fait trois mais à deux ben moi l'a gagné toujours une petite affaire pour poester le baguette et puis pour payer courant et puis poester un affaire pour mettre des yeux et faire grouiller ? oui oui voilà ben ok alors et aujourd'hui a ce parcours ? comment ? moi je suis là, je veille je veille attention oui c'est un commun pour donner moi je donne un commun mais gardien, je veille toujours ça non ? toujours je vois elle est bon elle est là, ça va ? allez alors ? allez, les pratiques parce que le dauphin il nous prend là ouais t'attaques bien là bon la première la première la pêlétille là ? ah la pêlétille je ne sais pas je ne vais pas compter mais un bon petit peu là ah ouais et là à mon avis comme les fleuves ils tombaient les graines commencent le fruit commence donc nous on aura de laitille cette année ah eh carix tout ça fait dans quelques coquelins là ? et là ma peau on enlève un peu les bon petits poils dessus on enlève tout le bon petit poils là ouais puis ce coquelins maman laisse pas tes mets pas pour le côté coquelins regarde un peu les beaux comment les ouais ouais bon je m'appelle pas il y a cette petite carie hein mais c'est moi avec cette cabri cette bouque ouais ouais dans le sud de moi il y a cette petite carie petite carie C'est bon, c'est bon, c'est bon car on regarde quelles épices rentrent là-dedans et après on fait cuire, ça va vite ça Et comment on fait avec ça ? Là, on met la hausse et puis il met le tremper dans le frais Après il fait 3 ou 2 fois, comment ? Il fait bouille pour enlever ça et puis on fait le rougail Faut faire un rougail avec alors ? Oui, faire un rougail Faut pour l'amener quelque chose pour faire griller dessus là ? Ah, maintenant on fait la marmite On fait la marmite alors ? Ah, la marmite Donc, c'est un rougail zaron alors ? Rougail zaron au citron Oui Tout ça est compatible Rougail zaron au citron ? Oui Pour mettre citron dedans ? Ah oui Ah bon ? Tu ne connais pas ? Là, nous apprends quelque chose, rougail zaron au citron Je viens apprendre quelque chose avec toi aussi C'est bien, nous toutes apprends, c'est un partage Ben oui Je viens apprendre Ah oui Rougail zaron au citron Ben là, moi, mon petit thomas pour tremper C'est quoi ? Là, on a mis des tailles le concombre C'est quoi ? Ça, elle est pour le boboon Oui Ça, elle est pour le crevette, l'agnella, l'ipluche là Oui Ça, c'est pour le crevette sauce thaï M'a m'a trempé mon petit... Zoreille le chat là Zoreille le chat plus gros ? Ben Zoreille le chat plus gros, c'est bien Après, mis des tailles à lit pour le boboon Le boboon ? Le boboon ? Le boboon ? C'est quoi le boboon ? C'est quoi le boboon ? C'est quoi le boboon ? Le boboon, le plat vietnamien C'est le plat vietnamien Voilà Avec concombre Oui Euh... Nouille Nouille de riz Et nouille de riz aussi Ben 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 Je vais nettoyer les crevettes Donc Je vais enlever la coque dessus Ben 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 Pourquoi tu as l'as bien jolie comme ça ? Ah Moi n'aime pas la guille comme ça en tard Moi n'aime pas quand il fait jolie Ah bon ? Ben Mais de toute façon, Manu a la trop d'entrape Ah elle n'est pas grave Ah elle n'est pas grave Mais au moins les dents l'eau Voilà Au moins les bien présentés Voilà Moi moi n'aime pas les cuisines en frac Et Eh 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 Mais pourquoi on enlève toutes tes ça c'est le meilleur ça non? oui le meilleur mais sûrement quand il fait frites il n'est pas meilleur pour la figure. ça pète pareil coup de canon ben ça avec les oeufs aran, oeufs du lait, oeufs de frites, n'importe quoi, en métropole banal il appelle ça la poutargue. la poutargue? la poutargue seulement il est frais là elle est déjà fumée donc vous gagnez mange ça en petites tranches sur un bout de pain l'excellent sinon vous trappe le oeuf mulet n'importe quel poisson met dans un petit barquette avec du gros sel en dessus en dessous laisse ça pendant moins de dix jours au frais et là il dessèche bien, il sale un petit peu on mange ça l'apéritif sur un petit bout de pain grillé l'excellent ça s'appelle la poutargue. la poutargue? la poutargue il sent sud ouest la métropole ah ouais ça l'appuie. et là les oeufs aran ils avancent bien là, il ne faut pas aller par un petit petit morceau même ouai? oui oui oui, par avant on a fait les oeufs les oeufs aran, ils trappent, ils déchirent, ils déchirent, ils déchirent, ils déchirent avant après ben il est salé, ils ne gagnent pas bien de salé, quand ils mangent ils mangent ils mangent les oignons, ils mangent les tomates, les oeufs aran trop amers ils mangent pas mais comme on met là, ben le nouveau méthode, on met très prudit hein voilà. donc quand on essaie, pour que les oeufs aran ils ouvrent le sel à libres bien là ou mettre un peu trempé avant? ils mettent un petit peu trempé? oui après ils déchirent en trois fois, des fois ils font bruit. il fait bruit des fois pour enlever bien le sel oui voilà. d'accord. mais là entre le coq, entre toute la cuisine thaïlandaise et le zaran, ça fait pas un mélange un peu explosif là tout ça? ben... les compatibles? tout est compatible en cuisine alors? sauf la pâte à tartiner avec le camembert ah bon? c'est ça, c'est ça la réunion c'est ça la réunion, le medley, le medley, multi racial, multi toutes ah bon? ils mélangent tout? tout, tout ensemble les patins du guerrier, là-haut, là-haut, ils mélangent ça c'est bon, ben à où dans le coq? les travailleurs noirs aujourd'hui moi travailleurs noirs? l'arrière boutique à l'arrière boutique alors? les bons alors, vous préparez les oignons? ben ouais, on a fait une grande cuisine sans comi ah ouais, bien sûr, on a raison hein, il faut toujours un comi vas-y, pour donner un coup de main, pas de soucis ça aujourd'hui on a des droits comiques aussi les comiques aussi aujourd'hui ah ben ça, ils m'ont pas, comme d'habitude comme d'avis ça ben voilà les oignons, les oignons à l'arrivée la t'y azote dans la prison ah bon? ah oui, la mettre azote en liberté mais content c'est quoi? c'est pour ça qu'on dit Daniel, comme ça mettre azote un petit coudeur ah oui et là on vit, c'est vrai, il fait des oignons, il en passe à nous de travailler on entend azote, c'est un peu Gaillard vous connaissez comment tu t'appelles? oui, c'est Béjou et Karoumi Béjou et Karoumi ah bon, elle a 10 ans ah mais ça ne mange plus ça ça ne mange plus ça ça ne mange plus ça non, ça c'est à niveau domestique c'est un axe non? les nouveaux animaux de compagnie là voilà ben pareil voilà mais ils font des oignons, il faudrait que Daniel ramètre les oignons dans les oignons là et là c'est concomme hein et vous en cuillère pour lève les grains d'ailes comme ça ben plus rapide plus rapide hein et alors pour émincer ouais je vais mettre le doigt comme moi couteau pointe du couteau il touche la table ouais ah oui, il faut un coup de bas hein? voilà et voilà qu'est-ce qu'il y a ? non, tu as l'amener l'eau des arons dans le nez de là ah ouais l'eau des arons, l'eau des arons, l'eau des crevettes l'eau des crevettes tout avec ah il ne y a pas l'eau des arons ah bon là c'est au des arons mais c'est une bonne femme qui parle avec l'eau des arons et une bonne femme qui parle avec l'eau des arons et une bonne femme qui parle avec l'eau des arons non c'est pas ça? ben je sais pas moi, je dois dire tout même non et je vous dis il doit connaître tout ben oui il connaît pour moi je ne sais pas pourquoi il y a madame là non mais ça tant que ça ne vous plaît pas ça sert à dire que tu as une bonne carie parce que tu connais à moi là Et tonton, je me déplace, tu fais le tour de l'île pour un bon carré sur l'autre moi, j'arrends moi Ah bon ? Ben oui ! Tu m'aimes ça ? Ah bon ? Ah oui surtout avec tomates bien rouges dedans Tomates bien rouges et puis voilà Et au citron Et au citron moi j'ai jamais mangé hein Au citron moi j'ai mangé Elle nous va goûter Bon, je vais mettre le pâté là, moi j'en ai à trouver J'en ai à trouver Donc ça c'est les oreilles Mimi Ah non vous aurez les chattes Vous aurez les chattes Mimi et les chattes, pareil Pareil C'est pour Nicolas C'est pour moi Hé Nicolas, je ne vous connais pas trop trop Fais tout ça doucement Et après vous excélère Couillère Est-ce qu'elle disait un loto ? Ahahahah Là, tonton lui sait ? Oui Vous allez mettre tous les feux en place hein Oui Ou des feux malgaches Bon, on a un peu ça comme on a une foie Un foie Un foie Donc on met un peu de charbon dessus et donc ensuite et en dessous c'est la cendre s'il tombe dessous voilà il tombe pas à terre du tout voilà et ça c'est vous même qui fabrique ça ah ouais on va voir comment ça est excellent ça va vite que ça ah oui ça il brille le marmite il brille le marmite si vous voulez mettre le marmite ici vous voulez mettre des épices pour comparer oui mais il brille ah bon mais on met ça en un coin et manu comme ça on a une technique pour enlever la coque voilà plus vite pour enlever ça vitement vitement on pince le patte voilà la carcasse qui arrive ouais ouais après casse mais ça c'est les chinois même technique manu c'est dans le taekwondo on apprend ça textique manu technique manu mènez votre technique aussi ça vit bon un peu tôt mais bon hein il passe hein il faut pincer il faut pincer reste la patte il s'arrête bien là oui mais il y a un bout de bois dessus ça me m'y attend ah on met un morceau de bois dessous non comment l'arrivée il y a un morceau de bois dans le fil bah bon mais parce que sinon ça mon affaire mon marmite est blanc pareil ça il bouge il n'y a pas mal ah ouais ouais là on a un bout de bois pour m'y attend d'aller ouais 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 c'est pas comment il fait il faut ni mettre un rôti là là on fait la sauce pour le pour le bouboune donc sauce poisson à peu près trois cuillères oui un peu de sucre de cannes de sucre dedans voilà du sucre bon là allez à la louche c'est à peu près deux cuillères à soupe ouais on a fait comment un petit peu siable de cuillères de grosses cuillères de grosses cuillères j'en rajoute un jus de citron, un jus de citron dedans, et malbara, caffine de citron, et jette et après juste un petit peu de l'eau la sauce est prêt, on dilue un peu le sucre, on va mettre ça sur le boulot, ça m'y réserve c'est bon, ça m'y prend ? est-ce que tu as appris les cuillères ? on a une solution, comment faire un coq ? non, ça c'est cuit, c'est cuit, non ? non c'est bon, on est bon, on est bon on est bon, il y a un bon repas il y a des pains de cuillères, on va le faire les pains de cuillères, ils ne passent pas ils ne sont pas des pains de cuillères je le fais, même pas bien ça, c'est ça, c'est bon les pains de cuillères, c'est bon C'est bon, ça me prêche. C'est bon alors. C'est Bernard, je l'ai préparé. Avec de l'ail et des oignons. Il rajoute une petite gousse d'ail. Mais juste crasez. Regarde ça comment. Prends la main. Crasez-le. Et avec la peau toute avec ? Oui ! Après, on ne tire que la sauce. C'est du piment. C'est du piment. Tu mets juste N. Ça l'effort ça. Il va être rase aussi le piment. Voilà. Et là, il est pour arroser le bouboune. Arroser le bouboune, oui. Arroser le bouboune, oui. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Les zones même, Nino ? Les zones, pas coulées les zones, mais les zones. Ah, les coulées les zones aussi un peu, hein. Un petit grub. Merci bien Daniel. Allez, merci. Allez, les affaires. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Là, c'est les arros là, là. Autant fait brouiller, là. Fait brouiller pour mettre l'eau. Après, on jette de l'eau. Après, on fait brouiller deuxième l'eau. Après, on met des salles dedans. On met des salles après ? Oui, oui. Mais si on fait brouiller une salle, les arros seront salés. Fait brouiller l'eau, après, on met des salles dedans au bout de frais-mésir. Ah oui, ben. Ah ben, deux filles donnent paquet, là. C'est un petit maramite malgache, là, non ? Tu fous l'eau malgache ? Ah oui. Ils donnent paquet, là, tout, hein. Ah oui. S'il a bien bloqué, là, deux feuilles pètent, là, la flamme. Et là, le maramite, mon maramite, il est même coulé. Il ne va aussi rien, hein. Pas du tout. Ah oui. Ça l'est bien calculé. Le maramite a bien calculé. Elle est là où le bas souvent, hein. Il ne va pas n'être que rien comme ça, même. Rien comme ça, même. Manu, là, madame, il veut la bataille tout de suite en cuisine ? Bah, direct. Là, nous... Il est pour rôder un travail. Mais on a lié un travail pouffé. Ah. Bonjour, madame. Bonjour. C'est Marie. Marie. Marie, elle a une coupe de cheveux. Ah, mais ça, c'est... Ah, ouais, ouais, ouais. Connais-vous quand la pétesse des liétons ? T'as pris une pays, ça ? Ça, elle est la coupe de 220 volts. Prends deux doigts. C'est quoi ça ? Baisse le prix dans la... Dans la prise là-haut. Ah, bien, oui. C'est un moment très rare... La politique, j'aime ça prise papaye. Ah bon ? On vous remercie de voir l'année, là ? On est toujours avec vous ? Toujours. Bah, oui. Oui, mais il est vraiment jaune... Vraiment, vraiment, vraiment. Les tendances, hein. Très technique. Vous êtes le premier ? Oui, ça fait le premier. C'est bon. Ah oui, il est bien noir. Le premier. Ah oui, c'est bon. Mais ça va déjà plus. Je vais voir un petit coup de James. James, il n'y a pas tout de suite pour débattre. On peut nous débattre. Je vais vous donner un petit peu. 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 Et ça, deuxième bleu. Deux. Fuis bouillant deux fois. L'eau sera blanc dedans. Il tombe un deuxième lit. Deuxième lit. Comme Galix, il est établié Canal Austral et Montevé. Moi, il n'est pas Canal Austral et Montevé. Mais bon. Peut-être que le sponsor de l'émission. Bonjour. Moi aussi, mon tablier. Super à chef. D'accord. Super. Qu'est-ce que tu as fait ? Le coq, le bâton et le marmite. Le coq, le bâton et le marmite. Eh, regarde son tablier. Super à chef, le coq. Pourquoi t'as écouté à briller ? Tout le monde sait où ? Ça a sauvé. Pour la trouver technique. Pour la trouver technique. Les salées ancestrales. C'est de là. Couteau. Couteau. Il y a beaucoup de peau. Et puis, l'ail. Ah, l'ail alors. Bah. Tu fais un deuxième feu pour vous ? Bah, ça me laisse pour ma nuit. Ah. Mais active pour moi ici pour le coq. Ah, les bonheurs. Et là, comment ça fait le coq? Ah non. Ça fait fouet taler. Mais je ne fais pas tout faire mon coq. Ah bon ? Non. Jamais. Voilà, il est massalé alors. Massalé, massalé. Tu te dis que il est massalé alors ? Ah, il est massalé. Et surtout ma vie, il est bon massalé. Bah. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous l'avez trouvé ? Il y a un sac de... comment ? De verdure. De tomili, de tomili menthe. Et les deux... C'est bon. C'est frais, frais, frais. Et on regarde la verdure qui arrive là-bas. À trouver ? Oui, regarde la verdure. Vous l'arrivez avec la verdure ? C'est bon. Ça a calopi les. L'autre ou le jeune, je me suis dit que c'est le cas. Si je me suis dit que c'est le cas, il me dit qu'il garde la télé. Non, il ne va pas la télé. Oui, il va la télé. Si il garde les trous. Si il garde les trous. C'est bon. Là, on a un test, il y a un pochon. Il est bon. Viens là, viens, viens. Là, il est bon. Si tu ne fais ça, il est bon. Qu'est-ce que c'est le sel après ? Là, il y a un peu de sel dedans. Un gros sel. Après, je vais mettre un petit silon. Tu peux mettre un petit silon dedans ? Là, je vais mettre le thym. Ah, d'accord. Après, je vais mettre le reste d'épices. C'est bon. C'est le coq à la crème ? Tu aimes la crème toi alors ? La crème de ma salée ? Oui. Heu, ce n'est pas bon. Oui. Tu as l'épileur. Carri poulet, comme dit Mauritien. Mais, tu as l'épileur. C'est bon. Comment tu es dans le pays ? Comment tu es dans la mer ? Comment tu es dans le pays ? Contraste me faire pour avaler. Et j'aimeorer le pays. mon pays Monsieur comment ? Géanard Géanard ? Oui A où là ? Vous n'êtes pas le corps de la Seine ? Ah non Parce que la Seine vous connaissez bien là-bas Vous l'avez vécu en France ? Combien de années vous l'avez vécu en France ? 33 ans 33 ans en France ? 33 ans oui Vous l'avez quitté la réunion vous avez à peu près 20 ans 20 ans Et là vous avez retourné dernièrement ? Oui 53 ans Ah les gars La réunion même t'y manque à où ? La réunion t'y manque à moi Je rêve trop tous les jours Tous les jours t'y rêves ? Je rêve Je rêve Je rêve Ce n'est pas possible Je rêve trop Je me dis là il faut que je retourne Je rêve Je vais faire des petites fêtes comme ici Je vais faire des coupes de cannes Je vais faire plein de choses Je me dis ben non Je me dis là il ne peut plus Il faut que je retourne Et du coup Je vais retourner Je me dis Sur un coup de tête Peut-être Peut-être Je vais retourner Je vais retourner Je vais téléphoner Je me dis Je vais y arriver la semaine prochaine Je vais la prendre mon billet Et la semaine ensuite En moyenne semaine ? En moyenne semaine Ah d'accord Je ne suis pas un musicien pro Je joue un petit peu Je vais essayer Je vais essayer Je vais apprendre C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Je vais faire friture de nemes Les pré-cuites déjà Et si il va mettre de l'eau chaude Mais il ne connait pas Non parce que là il paraît Que ça fait du riz gluant Voici le riz gluant Le riz gluant entier Voilà Donc certainement Manu Le château qu'on la met là C'est pour le riz gluant Non Ca c'est d'abord pour le nouille de riz Ah le nouille de riz Mais c'est trop en palie Pour ramollir Le froid et le château d'après Alors, vous pouvez aller un pain japonais ou pas ? Ah non, vous connaissez, nouilles de riz, ça, on mange ça, dans tout le sud-est asiatique. Japon, Chine, Thaïlande, toutes les affaires, on mange ça, ça les accompagne toute place. Donc ça a un ingrédient, et comme le riz, la nouille de riz, tout ça, il y a un affaire tout le temps où on rencontre dans les plats. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si vous mettez ça dans les nems, vous mettez ça partout. Mais là, il faut que vous mettez un peu dans le front d'abord, pour qu'ils dégorgent un petit peu ? Non, pour les ramollir un peu. Ramollir un peu ? Voilà. Et après, oui, pendant 4-5 minutes. 4-5 minutes ? Juste pour les cuire un petit peu. Après, j'ai réservé ça. Et après, ça l'est pour le bouboune. 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 Bouboune n'importe la pièce aujourd'hui. C'est pas Massale et Calyx. C'est pas Rokai Zaran, Tonton Lucée. C'est Bouboune. C'est Bouboune. C'est Bouboune. Voilà. C'est Bouboune. C'est Bouboune. On va profiter, Calyx, c'est pas là. Ça a moins fait ça. Ça a moins fait ça. Ça a moins fait ça. Mais à où fait quoi Oudan ? A moi, je vais râper Papaye pour faire salade avec bread. Salade avec bread. C'est super ça. Avec un petit outil malgache. Ah ben oui. Salut, bon malgache. Un petit coucou malgache. Ça l'est bien ça. Regarde ça. Non mais là, ne garde pas ça. Regarde ça, ça doit l'arrêter. Voilà, prendre un bouboune comme ça. Un bouboune comme ça. Calyx, c'est à moins prendre dans le bord. Voilà, pour prendre ça dans le bord. Ah, Yaya hein. Vous venez faire ça. Ça a moins fait tout ça. Oui, tout le monde. Ah ouais. Voilà. Et ça c'est quoi ça Calyx ? Ça c'est les... Hé ! Je peux dire madame... Madame Marie. 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 Elle dit moi ça Zeph coq. Je dis... Zeph, Zeph, des Zeph. Je dis non, ça c'est les graines de coq. Ah bon non. D'accord. Quand la pire coq c'est la terre, il prend ça dans la terre. Ou comme c'est quoi le coq ? C'est quoi le coq ? Parce qu'il y a des graines. Ça l'est réservé ça hein ? Il y a deux ou un pour moi parce que ça m'a pas tiré dedans. Et il parait bien que nous avons mis mon sang ? Mais normal. Il y a chaque fois qu'il y a des graines de coq, il faut les réservé à la terre. Ah bon ? Et le poule, il sent de coq, il ne manque pas rien. Parce qu'il y a un poule, il sent de coq. Un poule, il sent de coq. Oui, oui. Vous le sent encore ? Vous avez entendu ? Et le poule, il sent de coq là. Il a dit qu'il faut couper la tête ou envoyer derrière. Mon, mon, ben, mon défait grand-mère, dis-moi ça. Oui, le poule, il sent de coq. Ben, il sent de coq. Mais quand on est là, il vient un petit peu des deux côtés. Ouais, laisse, laisse. C'est quoi qu'on m'appelle ça ? Et si vous faites un massaler avec, on m'appelle massaler coq, mais massaler poule ? Parce que s'il y a un poule, il sent de coq là. Je posez-moi des questions. Oui, mais vous appelez ça un poule au coq ? Ben, un poule au coq. Un coq poule. Un coq poule. Parce que le coq, il domine. Coq poule. Un coq poule alors ? Coq poule. Mais on est cassé à l'équipe. C'est bon. C'est bon. Il y a un apprentissage. Il y a un apprentissage. Il y a un affaire réservé pour bonhommes ici. Ah, toutes affaires réservées pour bonhommes. Oui, il n'y a plus de tradition ici. Bonhommes, ils mangent toutes. La tête, la pape, le cou, la quai, la zèle, toutes. La graine. Toutes. Le graine. Toutes. Les affaires. Toutes. Ils mangent toutes. Mais bonhommes modernes aussi. Ah, ah. Non ? Et le poule sans coq. Comment ils mangent ? Ils mangent toutes déjà au calais. Ils mangent. Il y a un poule. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, Calix. Alors, Pat, il lave le mort. Caldique. Eh, ben. Dis un petit peu de monde. Parce que le monde, quand il regarde ça, la peur, il dit comment nous la fais. Dis un petit peu de monde que ça, où il l'a ressenti quand il était là-bas. Auté à Madagascar pour le relèvement des morts. Comment on l'appelle ? Famadine. Famadine. Oui, ben. Le, le... Comment dire ? Moi j'ai rentré là-dedans. C'est la première fois. Mais après qu'on arrive là, quand je rentre dans le tombeau, j'ai eu un petit peu de frissons, les vrais, un petit peu de frissons. Après, je me disais, Claude, dans mon bouche là, et à moins là, les simples, quand je rentre un veillé mortier, tout de suite, quand je mets le dèvier sur mon langue. Et les vrais, c'est la vérité, ça. Mais après, je rentre là, dans tout naturel, je ne pense rien, je danse un coup de banan, je bois un peu le rhum là. Vous ne pas vu la tête, le mot là, roule devant, moi, je trappe ça, je me donne le bouc là, comme un ballon de football. Vous l'avez bien dormi le soir ? Et par contre, j'ai une histoire, j'ai une histoire, j'ai une histoire, je ne comprends pas. Parce que les gens, les gens, ils trouvent à moi, partout, ils me demandent si on a gagné le sommeil le soir, si on a bien dormi. Ben à moi, oui, il m'a bien dormi, Jean-Claude, il m'a bien dormi. Je suis très bien dormi. On va dire à nous, c'est quoi des histoires ? Oui, c'est des histoires, moi-même, peut-être que je fais allusion avec ce qu'on nous a fait. Peut-être que ce n'est pas ça, c'est comme ça, mais il n'a rien, si moi, il n'a pas rien. Moi, il est pareil, moi, je ne peux pas être bête, si moi. Moi, il est pareil. Non, quand vous êtes au Père Calique, c'est plutôt ça, il est pareil, le bonhomme l'a entier, il est pareil. Ben oui, voilà, voilà. Non, mais du banan, il n'a rien, c'est une tradition, comme on l'expliquait en conclusion. Nous l'a respecté, nous l'a rendu dedans. Peut-être le m'ont lâché, et il est content, nous étrangers, l'arrivée, il avait toute la famille à nous étrangers, l'arrivée. Ben oui. Et puis, il fallait nous rendre dedans. Il fallait rendre dedans, nous deux, c'est à tout, il est là, il reste, c'est dehors. Après, l'alane n'a pas l'autre côté aussi, pareil, elle a dit, tu ne vas pas ça. Pourriez-moi après, l'alane a coudé. L'alane a dit, hé, pourtant c'est ma gaffe, tu bois pas le rhum, là calique ça. Non, l'alane n'a pas peur. Mais moi l'alane, il a comme à l'alane, on a de l'ambiance, bois à la manza, là. Il m'a dit, dans le classe de moi, il boit un calique. Encore, il y a vite ça, je fais tout le monde, là, puis d'arrivée pour boire. Ah, boit un calique, ça, je respecte les autres, hein. Bien sûr, il faut respecter. Et puis, nous, à la fin, nous, on n'est pas habitués, nous, de voir les morts comme ça. Et plusieurs, surtout, quand il y en a plusieurs morts, car vous n'êtes pas habitués, nous voient ça. Donc, du coup, il impressionne. Mais après, quand on connaît que ces autres cultures, eh bien, les normales. Ah, calique, ça, elle est bon. Ah, là, nous, ça commence pour aussi, le banc d'épices. Voilà. Après, nous, là, que moi, ça, elle est bon. C'est bon, là. C'est pas comme moi, cette banale, à manger là-bas, là. Dans le famadine, là. Ah, justement, j'ai dit, ma télé, fait, un coque à viande-poc. Un coque à la viande-poc ? Comme banale, à vous faire là-bas. Bon, là, on va effectuer le porc avec de l'eau et de l'huile. De l'eau, de l'huile, de sel. Et de sel aussi. Mais ça, c'est quoi, ça ? Parce qu'ils boivent avant de l'alcool, donc c'est pour ça que... Non, ces autres manières aiment le porc comme ça. Ah, d'accord. Et là, aujourd'hui, là, dans l'air, là, depuis, ça, là, hein ? Ben, on a le thym, on a le chignon, on a le calopiné, les oignons. Après, on a lait les hommes. Lait les hommes. Après, moi, ça, on a lait les tomates, hein. Ah, bon. Eh, Manu, tu as mis ta main-pocée, là ? Là, on va mettre un marmite pour le porc thaïlandais. Ah, ouais. On va faire un petit mélange syav, tamarin, gingembre, piment, sucre de canne. Le mélange qu'on a vu tout à l'heure, hein ? Voilà. Et là, on va faire frite mon viande de porc. Ouais. Et puis, ben, après, on va manger. Tu sais, ils ont un diner à fumer, là ? Ben, ça m'aime. Et là, dans le porc, tu as mis des oignons. Ouais, ben, on va rajouter un petit peu d'oignons. Voilà. Donc là, on va faire mon petit sauce pour les crevettes. Ouais. Ça a un sauce typiquement thaïlandais. Ah ouais ? C'est pas comme ça. La base, les cocos. Ah, en quoi, ouais. On roule la porte, ben. Moi, c'est un mauvais roulement bateau. Il faut beaucoup de lait de coco, alors, hein ? Ah, il faut la crevette cuite complètement dedans. Cuite complètement dedans, alors ? Complètement dedans. Ah ouais ? On va mettre un litre de lait de coco. Un litre de lait de coco, hein ? Un litre de lait de coco, hein ? On va mettre le... C'est du curry. Comme on appelle ça, le petit épice malin. Ouais, ouais, c'est du curry de... La pâte de curry indien. Mais ça, la pâte de curry, il est très parfumé. Ah ouais ? Et donc, tu prends ça, où, toi ? Toute boutique, genre Asia Store. Ah, où trouve ça ? Donc, euh, mettre un petit peu la pâte. Pas trop, parce qu'elle est très parfumée, il est quand même bien épicé. Donc, un petit cuirier à soupe, il suffit. Ouais, ouais. Il suffit. Il faut juste vous tirer la peau verte. Ça lui donne le goût. C'est ce qu'on va voir, hein ? Voilà. En dessous, le blanc, les aigles, les pas bons. Ouais, les amères. C'est le congélé, pas que le meilleur pour après ça. Ça, c'est le congélé. Ah, pareil. Ça, c'est là-dessous. Ça, c'est le congélé, pas du verre, j'ai l'air. Ça, c'est pour faire quoi ça, ça ? Ouais. C'est au kamakori. Ça, c'est un nom bizarre, là. Ça, c'est pour faire quoi ça ? Ça, c'est pour les crevettes thaïlandaises. Eh, autant crase des épices pour kougaï ? Ouais, piment. Piment ? Oui, piment. Eh, une saine. Manuel, vous voulez prendre un bout de kouga va en plus, ça ? Donc là, tu m'as abandonné, moi. Je m'a donné un petit caf. Ah, c'est le petit caf. Ah, vous la reprendre à la suite, alors ? Tu es un café, le gane, le mêlé. Alors, elle est pratique ? Oui, elle est pratique. Ah, c'est un café. Mais, quand vous faites la pose comme ça, le petit, comme ça, au mêlé bien droit, là. Ah, après, chier. Ah, là, là, là. Eh, là-dedans, on met aussi le kombava aussi, alors ? Un petit bout de kombava. Un petit bout de kombava aussi, parce que dans les rougailles, ils arrondent comme ça, un petit bout de kombava, c'est bon, hein ? Ah, oui. Ah, vrai ? Ça sent un peu le goût ? Ça sent un peu. Mané, toujours avec ton kombava, un bon petit peu kombava, donc il faut, il faut, il faut. Ah, il faut, il faut, il faut. Mané, ne me transpire pas du tout, nous. Non, je n'ai jamais pas de glisse, apprenons-moi ça. Les rouges sont cas, j'assois, Armando, il le transpire. Mané, il est dans ça, hein, Galéon. Voilà. On fait salivé. Après, il fait cérémonie mal, gars, après, il tape trois coups dessus. Tac, 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 tac. Tire toutes. Voilà. Le meilleur est là-dedans. Voilà. Et voilà. Bon, le meilleur instrument, il est la main de l'homme. Ça, tu mets du poivron dedans. Deux petites poignées de poivrons. Poivrons. Même trois. Tu mets tout ? Allons, allons, allons. Mais t'as pas besoin pour ton doux, après ? Non. C'est bon. OK, alors. Voilà. Et donc ça, vous mettez ça au feu, feu doux. Laisse cuire à feu doux pendant un dizaine de minutes. Ouais. Mettre le crevette dedans. 5 minutes de cuisson, il est bon. Ah bon, c'est tout ? C'est tout. Ben, vous connaissez, un crevette pour cuire, il a besoin de 4 minutes. Ouais. Pas plus. Sinon, il vient dur, il vient caoutchouc, il n'est pas bon. Donc là, une fois, il est comme un courbouillon pour un poisson. Un courbouillon pour un poisson, on connaît. Ouais, ouais. Vous faites le courbouillon. Donc là, bouillon, sel, poivre, aïe, oignon, laurier, thym. Ah oui. Bouille le courbouillon. Hein. Stoppe le feu, mette le poisson dedans. La chaleur de... Juste la chaleur, il suffit. Ah, il suffit. On compte à peu près un 20 minutes par kilo. Liquide doucement, hors du feu. Et ça, l'est le meilleur cuisson pour le poisson. Ah ouais. Mette pas ça à gros bouillon. Le poisson, après, la chaleur, elle n'est pas bon. Là, elle est exactement pareil. Fait revenir le tis à fer. Ouais, ouais. Le combattre, il donne le goût. Le pas de piment, il donne le goût. Après, vous largue le crevette dedans. D'accord. J'ai vu que tu as préparé de cotomili et puis après, de la menthe. Ça, c'est pour le boboon. Ça, c'est pour le boboon. Voilà. D'accord. Après, il monte à zot. Comment, à moi, il monte le boboon. Pour mettre le concombre, après les nouilles de riz. Après, On va mettre la viande. Après, on va mettre les nems. Après, on va mettre le cotomili. On va mettre la menthe et on va mettre la sauce. D'accord. Là, on va voir ça. On va enlever une autre couleur. Non, tu as laissé. Bon, on va mettre ça au feu. Et là-dessus aussi, il faut souffler ou non ? Là-dessus, normalement, non. Mais la qualité de charbon n'est pas bon. La qualité de charbon n'est pas bon. Parce que, normalement, là-dedans, il ne s'ouvre pas du tout. Normalement, ça ne s'ouvre pas. Le vent qui arrive en dessous, comme ça. Là-dessus, il faut faire tes... Là-dessus, là-dedans, 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 là-dedans. Là-dedans, on va mettre les palissons avec les quatre-feuilles, là-dedans. Ça, ici, ça coûte cher. Vous le voyez ? Non, non. Tenez-moi, là-dedans, il faut manger les palissons, là-dedans. Ça avance, hein ? Et là, c'est venir ajouter mon petit coup de curry malin. Ah, ouais ? Ça, aussi, pareil, un coup dans le commerce, hein. Ah, oui. Coute de curry, hein. Voilà, curry madras. Curry de madras, hein. Là, 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 il... Hé, t'en fais les plats où il met le vile, là-dedans, hein. Il reste bien. Il se cuire doucement, doucement. Là, il se cuire, hein. T'en fais les plats où il est. Ça raconte des histoires pour nous. Après, il chante tout. Il chante un peu toutes, lui, ben... Moi, les miennes, les bons, hein. Les potes les bons ? Là, il a coulé à l'huile. Il a coulé à l'huile. Il a coulé à l'huile seulement, là. Il a coulé à la coulé à toutes les marines. Il a coulé à toutes les marines. Il a coulé à l'huile. Comment on l'a? Bon, mais t'es là, là, là. On te dit, là, 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 comment... T'as la technique, le fait ? Là, t'as la technique, t'es là, là, là. Et c'est là, là, c'est-à-dire, moi, à prendre, là, mais c'est-à-dire, moi, là, là, comme ça, que tout commence à la droite, là-bas. Ah, nous, à nous. Là, 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 il sort en entier, en entier. Ouais, ouais. Là, c'est-à-dire qu'on a la technique, la technique, c'est comme ça. Il fallait trouver la technique ? Ah, il fallait trouver la technique. Ouais, ouais, ouais. Tu fais un petit coup pour nous, t'as fait un petit coup pour nous ? Oui, je fais un petit coup pour nous. Je marche toujours avec ma petite musique. Je fais un petit peu la musique. Mais on fait un petit peu aussi avec la bouche. Parfois. 185, 35... 125! Allez, 125 ! Les voix ne disent pas comme ça. Les voix ne c'est pas comme ça. La voix c'est une autre. et tout le temps quand vous pour connaitre dix heures qu'il est qu'on s'entend dans le carreau quand il fait qu'est ce qu'il fait, il fait comme ça qu'il l'a toute la montante il ne fait pas l'ensemble ça t'a montré en même temps il accélère pas un mètre tu montes au moins 20 km il ne monte pas plus vite que ça oui, pas plus vite que ça pas plus vite ça c'est mon truc ça ça c'est mon truc ça c'est mon truc ça c'est mon truc il ne monte pas plus vite que ça il y a la renaissance il n'y a pas de boucler c'est ce qu'il y a dans la race tu montes ta fin ah bon ? il y a une grosse moto 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 c'est mon truc il y a un peu plus vite que ça il y a un peu plus vite que ça c'est mon truc c'est mon truc c'est mon truc Ma tante m'a dit qu'il y a longtemps travaillé avec lui. Mais il y a aussi saufs. Il m'a dit que ma tante m'a dit qu'il faut rigoler. Il m'a dit qu'elle aime toujours. Mais bon. Toto Philippe avec M. Zille l'a débarqué. Ah oui. Parfois on remet les délires. Vous voulez bien ? Ça va ? Et là où fait les fruits ? Là on fait des fruits. Si il y a un peu d'huile, il faut mettre des fruits d'huile. Ah oui. Et là tu vas faire quoi avec tes... Ben ça, il m'a mis un peu la salade pour le bouboune. Pour le bouboune ? Parce qu'il y a un bon mélange légumes, viande même. Donc là... Ces bouboune là, ça les bouboune doit être costauds. C'est costauds. On entend toutes les affaires pour bouboune, bouboune. Il est vraiment un repas complet. On a les légumes, on a la viande, on a la sauce, on a toutes. Toutes ? Ah c'est les... Bon, on va voir tout à l'heure. Mais après, c'est gardé, c'est quoi bouboune là ? Parce que dans les boubounes là, on a truqué tes affaires. Depuis là où on t'a dit ça pour bouboune, ça pour bouboune. Je ne vais pas finir encore. Bouboune, bouboune. Et toi, tu fais avec ça où ? Je vais servir de l'eau blanche pour Toto Philippe. Toto Philippe, il veut de l'eau blanche. Il veut de l'eau blanche. Il veut de l'eau blanche. Abois avec modération. Non, non, mes gars, il va me voir pour rien. Ça y contient. Ah d'accord. Abois avec modération. Quand même alors ? Ben oui. Toto ! Vous le mette citron dedans ? Non, non. Donc moi, puis l'eau sacrée, vous mettez là ? Non, si, l'eau sacrée, mais c'est moi... Pas à fumer. Ah, l'eau sacrée, pas à fumer ! Voilà, voilà, voilà. Le fruit de la terre et du travail des hommes. Le fruit de la terre et du travail des hommes. Ouais, 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 ouais. Elle dit, mange moi, j'ai entendu ça. Ben, le fruit de la terre et du travail des hommes. Ben, comme Toto il fait, il dit, boah, le fruit de la terre et du travail des hommes. Ah ben oui. Et donc, du coup, là, il faut préparer le doudoun ? Donc, le doudoun ? Boboun. Boboun, pardon. B-O, doudoun, il protège la froid. B-O plus moins B-U-N. Boboun. Boboun. Parce qu'il n'y a que des hommes qui cuisinent. À nous, les pépés, à nous. Ah ouais ? À la ville, il n'y a que des hommes, là. Il n'y a que des cuistots. Toto, on fait des plaintes, tiens. Il faut regarder tout ça là, il comprend pas qu'on s'en a pour faire cuire. Donc, il faut les suivre. Ben, Toto, Azul arrive en retard. Oui, ben, il faut le faire bien. Maintenant, il faut le suivre, hein. On va faire la suite. C'est bon. Mais la vie mûrie, il vaut mieux tard que jamais. Ah, mieux vaut tard que jamais. C'est bon. Bon, un petit peu de l'eau, hein. Ben, un petit peu de l'eau colorée. Voilà. C'est bon. On va mettre les crevettes au cuir. Tu vas cuire les crevettes, là. Donc là, la sauce. Très bien. Ça, c'est ta sauce qui est déjà prête. Sauce coco. D'accord. Sauce coco. Et ça, c'est les crevettes qu'il y a là, rougées. Voilà. Comme ça, nettoyées. Belle. Voilà. Et là, prends tout le temps. Là, vous l'avez vu qu'on met des graines, ça tout de suite. Mais pas grave. Pas grave, pas grave. Elle est plus pratique pour attraper aussi, regarde. Il fait ça avec amour. Voilà. Et là, tu lâches ça dedans, comme ça. Voilà. Et tu lâches cuire un petit peu après. Voilà. Donc, il est trop bête dans la sauce coco. Une sauce de coco. Sauce coco. Que ça, on va mettre dedans ? Comba va. Sauce coco. Comba va. Coivron. Sauce poisson. Oui. Un petit peu curry india. Oui. La pâte de curry. Oui. Et c'est tout. Et on a laissé cuire à peu près 4 à 5 minutes. Un peu de sel. Oui, voilà. C'est un poisson, il est sale et déjà ça. Il est salé. Donc, tu ne rajoutes pas le sel. Avant de ne pas mettre le sel, je préfère rajouter le sel s'il n'est pas assez salé. D'accord. Donc, il y a un secret pour les crevettes de Manu. Oui. Le secret, c'est qu'il faut laisser le feu très doux dedans. Ah bon, très doux. Très doux. On baisse le feu bien même. Et on lui laisse son marmol bien mijoter. Voilà. D'accord. Il faut pas un feu vite. Et la venue avec les crevettes, il vient déjà assez rose. Il commence à venir rose. J'ai une rose. Ah ouais. C'est bon petit peu de joignons. Ah oui, bon petit peu de joignons. Vous l'avez vu son rougail zarran. Il vous donne le paquet. Vous l'avez vu son rougail zarran. Il vous donne le paquet. Ah oui. Vous l'avez vu comment il fait frite ça. Bien, bien rose. Parait le zoo tout dimanche là. Oui. Oui, bien. Vous arrêtez le zoo non ? On s'arrête là. Ça m'aime. Ah aussi là. Laisse pas rien tomater. Non, il laisse pas rien tomater. Même pas un petit zoo. Va y aller, va y aller. C'est bon. Ah ouais. Ça pareil, rougail comme tonton Philippe. On dit ça ou ? Rougail boudin. Tonton. Oui. Vous pensez rougail boudin ? Non, mais à combien de mois j'ai acheté le rougail boudin. Rougail boudin. Voilà. Un rougail des cerots là. Ah. Il faut ça à Brodégastable ou ça ? Ah bah oui, il faut aller là-bas. Tu n'as pas à tiester au kébacatel. Manu, ça c'est au porc ça ? Mon porc. Ah oui. C'est bon ? Presque cuit. Presque cuit. Qu'est-ce qu'on met dedans là ? Il faut mettre tomate, citron, piment, combaba. Ouais, ouais. Ah bon ? Là, il faut aller là-bas. Voilà, tout d'un coup comme ça. Oui, oui, oui. Citron, il faut le cuit. Ah oui. Pareil bonne margache, même ça. Dernière fois on a fait la cuisine là-bas, on a fait pareil. T'es bon hein ? Ah bon ? La foulée elle est jolie hein ? La foulée, normalement, on met un petit peu saffron. Mais toi, ça fait saffron ? Ben moi, ça va d'accord, je vais me mettre, pas tout le monde y aime. Ah oui. C'est un bon rougail, mais moi il ne met pas saffron non ? Hein ? C'est un rougail, il ne met pas saffron non ? C'est un curry, il met saffron, mais c'est un rougail aussi. Non, mais à moi quand il fait la cuisine, il met là-bas. C'est un petit peu. Il a dit moi au cinéma là, fais ça à autre case. Madame a dit où ça ? Madame a dit moi au cinéma là, fais ça à autre case, fais ça à autre case, fais pas de... Ah bon ? Mais c'est qu'on a l'Austral, il est un peu comme une case. Oui, mais... C'est normal qu'on peut mettre ? Oui, mais il y a un peu de monde dans le... Comment il dit ça ? Dans l'Océan Indien, Iwanou là. Ben, Iwanou. Comment ça explique Ali ? Dans l'émission Le Vendée du Soir, à Thiers, tout est permis. Mais comme dans l'Australie aussi, tout est permis. Bon, dans la limite du raisonnable. Oui, tout est permis, mais il veut dire... Il fait la modération, mais dans la limite du raisonnable. Oui, il ne bouffe pas nos têtes. Non... Bon, là, nos petits citrons qui ont les jaunes là-dedans. Mais là, ça laisse aller cuire. Là, ça laisse aller cuire. Avec Alix. Et on fait une fabrique ? On fait une fabrique avec l'ail, avec bret... Depuis tout l'arrivée, on fait une fabrique avec l'ail ou avec bret. Avec bret ! Avec bret aussi, bret aussi alors. Mais un tasse en moins. Avec tomates. Avec tomates aussi. Et bon alors. Bon, ça c'est quoi ça, de la viande de poulet ? Un petit peu de poulet pour le... Toujours pour le boboon. Ah ouais, d'accord. Ok. Toujours. Voilà. Qu'est-ce qui se passe à nous ? Donc là, toujours pour le fameux boboon. Oui. On va mettre un petit parmite. Des oignons. Un peu d'huile. Sauce poisson. Sauce poisson, on travaille beaucoup avec sauce poisson dans la cuisine. Ah oui, oui, oui. Et ça c'est le sauce poisson Thaï hein ? Oui. Fish sauce. Fish sauce. Et tu vas acheter ça où ? Partout. Tout ça. Tout ça. Rayon, rayon exotique côté jumbo, carrefour. Mais tu me demandes où ça ? Parce qu'après, à chaque fois, des gens appellent. Ah oui, mais on a eu ça. Mais où est-ce qu'on peut trouver ça ? Oui. Mais comme il y a où toute sauce, toutes bonnes affaires ? Soit, tu vas à la source. Asia Store. Asia Store, on peut trouver tout. Ça, elle est bon. On ne fait pas de la pub pour Asia Store mais apparemment, à part un peu, il n'y a pas grand chose après. À moi, on trouve un magasin, elle est un petit peu chère quand même. Mais Jelly, Jelly, le patron écoute à nous là. Le patron de Asia Store, il écoute à nous. Tout. On trouve tout. On trouve bonnes feuilles de nori pour les sushis. On trouve riz gluants thaïlandais. On trouve ça à Asia Store. On trouve le riz pour sushi. On trouve toutes sortes d'épices. Oui, oui. Même épices bizarres. Ah bon ? Mais franchement, un magasin est bien achalandé. Et où est l'Asia Store ? Mais à moi, je connais une zone artisanale Sainte-Marie. Sainte-Marie, oui. Un petit peu côté quartier Desprez, je pense. Un peu au-dessus de Pôle emploi dans un petit magasin. Et tout le temps, quand je regarde une affaire un peu spéciale, je vais... C'est là-bas. Oui, je vais là-bas. Ça, c'est des bons conseils, ça. Parce qu'après, les gens appellent et disent « Ah oui, on a trouvé ça, on a trouvé ça. » Mais voilà. L'Asia Store... Et après, s'il y a quelqu'un d'autre qui peut trouver qu'on n'a pas cité, il nous appelle et on citera la prochaine fois. Bon, midi, il y a un petit peu cher. Pas tout. Il y a certaines affaires, il y a un petit peu cher. Mais le produit est bon. On en a le choix. Les bonnes qualités. Rien à dire. Rien à dire. Voilà. Ça, c'est ton poulet émincé de poulet. Poulet émincé. Voilà. Et voilà. Et voilà. Ça fait bien comment. Ah, elle est jolie, hein. Et là, il faut mettre un gros piment. Ça, gros piment. Voilà. Voilà, il y a un petit peu. Regarde comment il fait une grande grogne. Il y a un petit peu. C'est un peu un petit peu. Ah, là, tu vas mettre un petit peu de poulet. C'est un peu de poulet, mais là, c'est gros piment. Ça, gros piment. Ça va un petit coup tonton. Il y a besoin de faire un peu la vie, là. Hein? Conton, oui. Mets-moi que ça, de fer. Là, il prend bien. Oui. Non, il me dit. Mais, ça, il me vit. Ça, il me vit? Non, c'est un peu. Il me dit qu'il chauffe bien pour moi et puis les boucanes de pales, il... Il nous assis pas m'amérite. Il ne nous assis pas, il ne me connaît pas. Il faut nous malgaches, c'est comme ça. Il faut nous gâces. Ah d'accord. Mais comment ça arrive ici ? Il faut nous mal d'agascar, on a été cuisiner. Oui d'accord, mais comment ça arrive ici ? Il y a fabriqué, il y a fabriqué. Ah d'accord. Il y a fait une photo, cette lampe. Il y a fait une photo, cette lampe. Oui, ça fait longtemps qu'on fabrique une lampe comme ça. Mais moi, on est bas qu'au bureau, on n'y met rien pour moi. Au bureau de case gréole, on n'y met rien pour moi. Oui, moi, là, n'y a même là, je me dis voilà. Moi, j'ai un petit cadeau pour vous, mais peut-être pour démonstration, on n'a pas gagné ce pli, parce qu'il y a un bon peu de monde. Un bon peu de clients. Un bon peu de clients. C'est quand il se crée en construction, là-bas, on a toujours un paquet de clients. Et moi, on a téléphoné. Jean-Claude, où est-ce que vous voulez ? Avant, on a un petit peu plus devant, on va voir le plat. Il y a des gens qui ont un biston. Où est-ce que vous voulez ? Mais là, on va voir. Et là, on rajoute le reste alors. Là, c'est les oignons verts coupés en gros. Mais c'est les oignons verts, ça revient. Les oignons verts et les gros. Actuellement, dans l'hiver, là, toutes les affaires n'est pas trop trop bonnes. Mais les oignons verts est costauds. Mais ça, les oignons hauts, assez gros en baguette, là. Ça, on va prendre ça dans le canal Australien. Ah bon, là ? Calyx avec Calyx, non ? Pas Calyx, c'est pas Calyx. Ah non, moi, ils ne mettent pas belles, belles oignons comme ça. Calyx, c'est pour ne pas payer sans rien. J'ai mis son traquet de papaye, là, moi l'apprendra de papaye. Moi l'apprendra de papaye. Moi l'apprendra de salade, là. Attends un instant, là. Comme si papa, ça l'est raclé avec amour. Elle est raclé, elle est raclé, elle est raclé. Mais Amour, où ça va partir après ? Amour, vous voyez partir après ? Elle est dans le bol, elle est dans le bol. Ah, où la lache est dans le bol après, là ? Ah bon ? Nous mélangeons ensemble. Alors, on est avec Amour. Oura qu'avec Amour, avec Amour. Nous mélangeons ensemble. Hein ? Elle peut dire le découdre dessus. Elle a dit comme ça, il y a un rac, sauf qu'avec Amour. Après, il y a un lac Amour dans le bol. Mais il a raison. Comme ça, nous mangeons un repas après avec Amour. Et l'amour est là. Mais Amour, où ça va partir ? Ben l'amour est dedans. Mais non ! La pauvre, l'amour, après ça va finir avec lui là. L'amour est là, il sera partagé partout. Là, il se va comme une bègle. Là, il se va à Saint-Louis. Il se va partout. L'amour, il passe dans le palais. Il passe dans le palais. Il n'y a plus ici. Et l'amour est à consommer avec modération, ça ? Non, sans modération. Sans modération ? Oui. Pour une fois, les gens consomment sans modération. Ben, c'est l'amour. Parce qu'ils ont même mangé. Vous connaissez, il faut consommer avec modération des fois ? Oui, il faut faire attention. Moi, regarde l'amour de l'autre côté. Donc, bien, vous gâle, mieux concentré sur l'amour. Mieux concentré sur l'amour. Mieux concentré sur l'amour. Même manger des fois, vous, avec modération. Parce que sinon, après, il faut du poids. Et pas trop bon pour la santé. De l'huile, des sèches. Manger, bouger. Manger, bouger. Manger, aller bouger pour qu'on se connaît. Allez bouger. Par contre, santé, il est là. Et moi aussi, il faut faire attention avec modération. Avec modération. Toujours. Toujours. Sauf l'amour. Mais bon. Mais l'amour, pas à pitié. Là, on lui donne pas. Là, il va noyer. Il a dit qu'il est fait pour partager. Non, qu'on fait que nous fais une salade. C'est quand il prend une poignée. Donc, nous partage l'amour. Voilà. Calyx, il partage l'amour. Et moi, je l'ai aidé justement. Il partage. Voilà. Et il est très content. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Calyx, votre ma salée avance ? Là, il est parti. Il est parti alors ? Là, il a parti. Il commence à être la peau. Il commence à être la peau. Là, il va y aller. Là, il va y aller. Là, il va y aller. Il va y aller. Il va y aller un petit peu de l'eau. Parce qu'avec nous, il va y avoir des boucs. Il faut bien casser. Sinon, il va y aller dedans. Ah, d'accord. Le matière est bien. Tu as l'air ? Là, il est parti. Il est parti. Il est parti. Il est parti, le salade. Il va y aller. C'est bon alors. C'est bon alors. Là, ici, qu'est-ce qu'on fait ? Pour le poulet, il rajoute un petit peu siave, un petit peu sauce d'huître. Ah d'accord. un petit peu l'huile et sauce poisson d'accord et que sauce a fait que ça manu bouboune toujours bouboune bouboune n'est pas il finit plus c'est pour ça l'émission aujourd'hui c'est la bouboune oui bah oui alors me croyez c'était un truc à pas mais c'est pour ça que le bouboune est vraiment un plat bon peut-être un petit peu long pour préparer parce qu'on a déjà fait pour hacher pour cuire un petit peu long mais vraiment là un plat est complet je donne à tout ça c'est mon riz gluant thaïlandais donc là où le matériel un petit peu trompé dans de l'eau pour gonfler pour maman à sali m'a mettre juste l'eau oui et donne à un technique si vous ne connaît pas comment on fait cuire un riz entre guillemets la chinois rin sali mettre le riz dans le marmite mettre l'eau et il faut qu'on pose outre main sur le riz il faut l'eau qui couvre un tout petit peu la main mais pas plus mais manu l'a du gros c'est au doigt ben oui mais garde la mienne et garde ça le mien ils couvrent tout voilà bah alors pour moi donc comme il dit à vous pour moi les comment les voies ils ne couvrent pas non ils ne couvrent pas mais justement il ne faut pas mettre trop de l'eau à moi je connais moi à moi j'en ai un paluche donc voilà à moi il dit à moi il faut qu'on a un bout il sort à où non à vous dire qu'il n'y a pas cause un centimètre non il faut un centimètre de l'eau en plus de soeur prenez bon non ça la technique cuisine à maman sur le riz à mon micro nom est costaud parce qu'elle est un peu nard de voir oui mais essaye un fois deux fois après vous connaît après vous connaît et la norme en scouterie est-ce que dit qu'ils se sont ou bien les cuits assez dure ça on crie saut 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 plutôt saut mais ça c'est de l'eau ça c'est de l'eau c'est de l'eau c'est pas un bon argent et mais on s'en va pas se gâle ouais bf s'égard fait un petit coup coucou à bf s'égard le gare monsolais il touche bien ouais super non mais il dit à où il y en a la concurrence d'eau manu quoi tu as la cuisine tu penses pas n'a pas de concurrence avec lui là la masse à l'école qu'elle était la rouga il a ronc une fois qu'on s'est banal anima il dit avec oula avec zot ma saut il connaît pas franchement ça j'aime et non le tv mange non la banayro de casse bouboune ha 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 n'est pas un boubou africain bouboune d'accord donc j'en dis c'est bien le plat de manu c'est pas le plat de calyx et c'est pas le plat de monsieur on a un sport thaïlandais on a crevet thaïlandais ça les frais on va voir tout à l'heure les magnifiques et le fameux bobounes voilà voilà ça fait génép Phil a fait les am orange comme dis à l'ainte elle comme à力 et c'est ce et peut aussi c'est bien de plus longtemps mais c'est c'est ce nom de ganhar dominée de monde connaît monsieur du connex en dedans oui ah bon non kar club C'est carré le lard. Ah ben voilà, il est fini là, il est bon. C'est carré, carré le bon. Et ca dis-tu moi, il est bon. Le mien là, il est bon. Ca fait bret avec papaye. Ca fait bret avec papaye. Ca il est bon. C'est bon, c'est bon, il est coupé. Laisse-moi le misoter. La couleur est bonne, le verre est bonne. Ca ce que nous v'est. On est bon alors, ok. Manu, il prend son café. Manu, il prend son café. Je regarde son café. Apparemment, c'est une cuillère de géant. Ah bon, c'est un géant ? Il a vu qu'il est gros. C'est bon. 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 C'est bon, c'est bon. C'est bon. J'ai une graisse pour faire un foie gras, mais j'ai une graisse pour faire un foie gras, et j'ai une graisse pour faire un foie gras. J'ai une graisse pour faire un foie gras. J'ai une foie gras de là. Bon, là nous avons fait un petit bruit de papaye salade. J'ai laissé vous dire parce que... Mais elle est fait. Elle est le patron. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Mais comment on fait avec un coup de lumière noire ? Là, le soleil tape fort. Ah oui, c'est vrai. C'est bon, c'est bon. Le soleil tape fort. C'est bon, c'est bon. C'est bon, le soleil tape fort. C'est bon, c'est bon. On va plonger ou plonger. On pèse sous-marine. Légalement ou légalement ? Légal. Mais légal, mais... Mais comment on est venu avec moi avant ? Mets un i devant. Mets un i devant. Non ! Mais les gars, i. Pourquoi il dit un i ? Ilégal ? Ah, i, i, ilégal ! Mais pas le i. Parce que... C'est illégal, mais moi, je ne comprends pas. La marine dit moi... Il faut me prendre l'assurance. Je suis d'accord avec moi. Je me prends l'assurance et je dis que cette tension me blesse de monde. Mais il y a deux ou trois ou trois. Mais il y a deux ou trois ou trois. Il n'y a pas de poisson. C'est pas le cas qu'il m'amène cinq ans pour que je plonge avec moi. Non. Mais tu as mis quoi ? Il fait la route littoral. Des fois, il travaille, il vient de trapper le sable. Non, mais il ne plonge pas de poisson. Mais le train n'a pas ça. Malgré si mal la mort sous de l'eau. Est-ce qu'il n'y a pas de cercle pour moi ? Non, c'est pas ça. Ben non ! Eh, j'en claude le papa. La perte est sur le bâtre de tronc. Après, quand il est venu tirer, il y a sept ans. Après, quand il est venu tirer, il y a un peu de poisson. Cinq ans ! Cinq ans ! Cinq ans ! Cinq ans ! Je me retourne le renéguer. Et comme il faut sept ans, la viande ne tient pas ? Sept, mais sept ans. Non, après c'était sept ans. Maintenant, on la remet à cinq ans. Cinq ans ! Combien la viande ne tient ? Même La Réunion. Tu as dit la viande ne tient pas ? Même La Réunion, j'ai appris ça avant-tien, de laisser mon beau-frère. Oui. Et dans un temps, cinq ans après, il doit tirer. Longtemps, c'était un an un jour ? Hein ? Longtemps ? C'était un an un jour. Mais maintenant, c'est cinq ans. Mais là, l'administration l'a décidé cinq ans. En ce jour, il m'aura pas la place. Comment peut-être ? Mais vous mettez une place pour faire ma dîner, prochainement. Donc, Aluc, ça ne va pas comme ça. Vous mettez dans la couenne, il fait fumier pour pour ce tomate. Ah non, tu ne fais pas ça. L'ol ! L'ol ! Comment ça, l'ol ! Ouais, dis pas ça. Eh bon, où là ? Où est-il pêcheur ? Il est pêcheur sous-marine. Oui. Donc, il a un pêche-poisson dessous avec un coup de physique. Oui. Donc, pêcheur sous-marine, c'est pêcheur en misouk. Si, pêcheur sous-marine, c'est pêcheur en misouk. Mais non. Je suis bien d'accord. Parce qu'elle est autorisée par la loi. Quelle loi ? Ben, la loi. La loi 1820. Ah, on a fabriqué la loi là. 1820. C'est à la loi Moyen-Ageuse. C'est à la loi Moyen-Ageuse. On a fabriqué la loi. Ah, ah, ça m'a pas fabriqué ça parce que... Non. Ça m'a pas dit ça. Ah, ah. Ça m'a parti dans le magasin. La pointe loi. Si. Le magasin... Le magasin les vendent ce produit. Il les donne n'importe quoi. Il faut pas lire. Il est dans le locale. Quel endroit on a le droit d'autoriser à la pêche sous-marine ? Ah bon ? Voilà. Parce que dans les endroits, il est autorisé ? Oui, non, encore. Mais il ne me dira pas tout parce qu'il n'a pas besoin d'avoir fermé. Mais l'endroit d'autoriser pour poisson, non ? Non. Mais il faut qu'on ait ça. Bon, d'accord. Les plus compliqués peut-être ? 40 ? 40 ? 35 ? 35 kilos ? 35 kilos. Donc on pique avec un coup de physique et on râle partout ? Il faut un moulin. Il faut un moulin avec. Il faut un moulin avec. Ah bon ? Donc on a un physique soin avec un moulin avec. Voilà, avec un moulin. Et puis après on monte en l'air, on râle comme si on pêche avec un moulin. Il râle au avant, on peut râler. Ah voilà. Comment il dit ça ? Râler, râler ? Râler, râler ! 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 Et le kilo 40 ? Combien t'as-tu payé ? 15 euros. Ah mais c'est pas cher les gars. Il peut manger. Oui, il peut manger. Parce qu'actuellement il y a un scandale là. Tu rends compte un kilo de bichic sous 30 euros ? Ah ben ça quand il n'a pas bichic ? Parce qu'il me fait la pêche bichic aussi. Quand il n'a pas bichic, je connais. Mais c'est toi toute cette pêche dans les hauts ? Parce que nous, nous, les vieilles coulées, il y a du mal là. Puis ils bougeront dedans parce que tout le monde pêche en bas. Non, le trêche. Ferme un coin, non ? 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 Mais quand, à force de pêcher, à un moment donné, il n'y aura plus. Non, bichic en mer. En mer qu'on trappe, en mer là. Il y a toujours 2-3 kilos, il sable. Mais 2-3 kilos, il monte la rivière. Mais si on a le canal, il bloque. Ben, dans les hauts, il n'y aura plus de bichic. Dans quelques années, il n'y aura plus bichic. Ben, si il n'y aura plus, nous allons être congelés dans Madagascar. Même Maurice aussi. Mais il paraît que notre bichic est endémique. Le goût n'est pas pareil. Oui, il n'est pas, oui. C'est pas bichic. C'est pas bichic. Donc là, on va dire, nous mangez bichic. Voilà. On ne mange pas caviar. Caviar, on ne mange pas. Moi, je ne mange pas de caviar. Mais ce n'est pas dans notre tradition, si on mange caviar. Ce n'est pas dans notre culture. Bichic, notre tradition. La culture, c'est bichic. Ben, on arrête. On arrête. La pêche. Parce qu'ils pêchent trop. Dans 2 ans, dans 2 ans, 3 ans, l'autre temps, on le pêche. Cote bien, on est détruit même. Qu'est-ce que vous faites ? Il faut arrêter un peu comme vous dites. Calmer. Un an. Arrête tout. Après d'un an. Après nous, on va voir. Il m'a tellement causé. Il m'a tellement dit. Personne n'écoute pas. Oui, mais arrête. Mon autorité, personne n'écoute pas. Mais qui sait faire ça ? Mon autorité ? On a le préfet. On a le préfet La Réunion. On a le préfet La Réunion. Nous l'a en France. La Réunion, c'est la France de l'Océan Indien. Le préfet. Le préfet prend une décision. Tout le monde doit suivre. Toutes les communes derrière. Nous les solidaires. Nous ferme un coup aussi. Ferme, ferme. Il y a un an. La Réunion, tu repêches. Après c'est pas bon là. Vive comme ça tu veux après. Allez voler la nuit. Où c'est ça ? Tu n'as pas volu de chauval, Jean-Claude ? Ben oui, la voler. Hé, il connaît beaucoup la volu de chauval là moi. Dis à moi des. Delpho Rousseau. Ah bon ? Allez voler. Quel côté ? Allez voler. Demoù il vient. C'est là la volu de chauval. Oui. Ou déjà on passe voler à la Réunion ? Non, il ne gagne pas. Il ne gagne pas. Il ne gagne pas. Voler à la Rhin. Exactement comme Piezoumine. Dans la cour. Pareil mauvaise herbe. On peut arracher de la main. C'est la main. Et par contre ? Si un voleur, il ne gagne pas ça. Ce n'est pas un vrai voleur. Un voleur il ne gagne pas ça. Il ne connaît pas voler. 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 D'autres ne savent pas faire publicité pour le voleur quand même. Bah oui. Passons au sens sérieux. Qu'est-ce qu'on fait avec Bred ? Un lobby chic. Un lobby chic créole. Un lobby chic. Parce qu'on ne fait pas la réunion pendant un an. Normalement Bred. Bred dans l'eau chaude. Ça c'est l'eau chaude. Là où il y a un Bred dedans. Brille pas chemin. Brille pas chemin. Parce qu'il faut qu'il faut jouer avec la guitare après. Et à cause de mettre un paquet chevalier comme ça de demain. Montez avec le doigt là là. Montez avec le doigt là là. J'adore ça. Eh. Ma 20 ans. Tine. T'en veux ta bague comme ça. Après tu es blessé. Moi j'ai dit mettre pied. Ah bon ? Ah bon ? Moi j'ai commencé à dormir. J'ai commencé à baigner. J'ai commencé à baigner. J'ai commencé à baigner. Ah bon là. Là il y a des mains là. Ça c'est Bred dans l'eau chaude. Oui. Là où il y a un oignon dessus. Il y a un oignon. Mais qu'est-ce qu'il y a des ventre comme ça là ? J'aime. Eh. Calyx. Calyx fait des ventre comme ça là ? Grosselle. Ah bon ? Eh. Là il y a des ventre comme ça là. Tient bébête. Tient bébête. Tient bébête. Grosselle avec Grosselle. Eh. Eh. J'aime. Eh. 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 Tient bébête. Eh. 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 Peuchée son tonton, son papa Djitpa. Eh. Forumise. роп년is, son grand-mère Madame Adam. Eh. Eh ben quand elle fait la fête là-bas, trois jours Trois jours, la fête ? Fame-lin, pareil. Fame-lin. Eh. Eh. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Sauf qu'elle ne retourne pas les morts après, hein. Mais sauf qu'elle est presque à la limite du mort après, après la trois jours de fête là. Eh. Vous connaissez un big up spécial pour toutes mes ancêtres. Eh. Eh. C'est pour moi, les miliseurs spiret الزils bien, j'adore ça. Un big up spécial pour toutes mes ancêtres. Parce que sur Canal Austral, les ancêtres écoutent. Ouais, voilà. Ils écoutent même déjà au musée. Ne connais pas si les ancêtres. C'est bien que ça, il est là, c'est là. Tu as filmé en TV aussi ? Si Canal Austral t'inviter à Madagascar pour retourner le monde, c'est pour une bonne cause. Bien sûr, parce qu'il y a les ancêtres qui regardent Canal Austral. Mais si, c'est fier. Hein ? Hein ? Je ne sais pas. Les ancêtres regardent. Même lui, parce que... Il regarde à nous. Si il regarde à moi-là, il va ici moins loin. Ben, quand je regarde Canal Austral, il est là aussi. Ben oui. Et quand je regarde Canal Austral, ben, il est à côté moins loin. Allez-y, regardez. Voilà. À moi, ils appellent ce mot. À moi, ils appellent si je veux Bob l'épongeur. Il est où les éveillés ici ? À moi aussi, ma fille dit à moi qu'on regarde Canal Austral. Garde pas Bob l'épongeur. Hé, tonton, fais le plat, il met là. Tonton, fais le plat. 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 Oui. Un salade papaye avec bread. Et là, le papaye. Ça, c'est l'affaire. Tu as fait, il doit râper ça. Ben, à moi, un petit caf. Un petit caf aussi, il a râper les bouts. Et là, il a dit bien. Allez, tu laves dedans. Un petit caf là, qui ça il est ? C'est un petit bouc, quoi ? Tu n'es pas trop. Non, ça c'est Thomas. C'est Thomas. Non, papa. Mais, James, tu as appelé le petit caf? Ben oui. De temps en temps, il parle de petit caf? Même ma ici, quand je n'appelle « caf ». Ben, ben. Ah bon ? Mais, les petits cafs même, ben, tout le monde n'est pas l'appel comme ça. Dans son travail, dans la famille. Oui, après, c'est de l'habitude. Après, il n'y a pas l'appel. Il n'y a pas l'appel. Mais, sinon, ça, tout le monde n'est pas l'appel. Allez, bon là. Hé, mais tu as fait le temps, parce que là, 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 là. Il y a une vieille, hein ? Ah. Il n'y a pas l'appel. Non, pas son affaire, le... Le papa, le tonton ! Tonton ! Tonton ! Ah aussi, là ! Hé, hé ! C'est où l'a dit, pas moi ? Tonton, là ! C'est ça, mes mecs les ? Eh, Bougui, moi, un coq de chevaux ? Un coq de chevaux ? Il faut le moitié être dans les bombes. Non, il ne vaut mieux pas le déjeuner. Il ne vaut mieux pas le déjeuner. Il ne vaut pas le déjeuner. Il ne vaut pas le déjeuner. Ça, c'est les petits nems pour le Bougoune. Très maison. C'est quoi tu fais les nems ? Tout. Au poulet. Au poulet. D'accord. Ça, cuit. Et là, tu as mis dans... Petite friteuse. Petite friteuse, comme ça, là. Voilà. Ouais, ouais. Chut. Alors, Manu, je vois, il y a... Donc, on passe au dressage du Bougoune. Ouais. Alors, normalement, le Bougoune, il s'est dans un bol. Mais là, bon, la logistique n'a pas trop, trop suivi. Et on a dit que le Bougoune, c'est Vietnamiens. Vietnamiens. Oui, oui. Vietnamiens. Donc, commence par... Attends, là, il sait bien comment on dit ça. Bougoune. 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 Voilà. Bougoune. Allez, là, prenez-moi ça. Ah oui, bon. Un tag et paquet. Un tag et paquet. Un tag et paquet. Voilà. Et là, tu fais quoi? Voilà. Là, on fait un lit de salade. Un lit de salade. Voilà. Ouais. Et quand on a un lit, on a toujours les oreillers, écoutez. Ben, on a toutes là-dessus. Un oreillers aussi. Attends. Attends. Bon, le lit d'abord, les oreillers après. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est un lit de salade. Un petit lit de salade. Après, il faut recouverture aussi, hein. N'inquiète pas. Ah. Ah. Ensuite. Ensuite. Couvre ça par un petit vermicelle. Un petit vermicelle. Que tu as mis là. Tu as pris le papay tout à l'heure, hein. Mille de riz. Vermicelle de riz, hein. Vermicelle. Le drap, il y a. Ils mettent quoi, là? Le drap, le drap. Le drap. C'est pas trop gras, le vermicelle, hein? Non. Ah, non. Ah, le drap. Le drap. Le drap. Parce qu'il y a le lit, il y a le drap. Mais, forcément, hein. Ici, dans la Réunion, on appelle ça couverture. Ouais. Et... C'est après. C'est après, hein. Là, ils mettent le drap, là, sur le lit. Ah, donc, le drap, alors, d'accord. Ils mettent un drap sur le lit. Voilà. Un drap blanc. 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 Donc, c'est pas un drap, hein. Mon tué, elle est bon. Non, mais attends, c'est jamais, donc. Indirect. C'est dernier temps, nous lève le mort, donc, du coup. Un petit verre missel. Ah, ok. Ça lève le mort, mon père. Toto, Philippe, là, dis à moi, il faut mettre la couverture à pays pour lui. Ah bon ? Pour lui, à moi, pas Benjamin. La couverture à pays arrive après. Non, mais après, il est censuré, ça. Voilà. Dans le blanc, il ne faut pas avoir des traces de rouge. Voilà. Un petit verre missel. Comment ça, Toto, ou pas ? Comment appellent le sens de rouge ? Après. Dans du blanc, il ne faut pas avoir des traces de rouge ? Oui. C'est une chance, on appelle ça. Mais dans le mariage, il peut y avoir. Oui. Ensuite. Ensuite, bon. Un petit peu de concombre. Un petit peu de concombre qu'on a... Détaillé. Tout simplement. Détallé de couleur. Après, à moi, elle a détaillé. Ah oui, détaillé ? À moi, il fait ça. Ça, c'est bon. Parce que maintenant, on peut marcher le gros, là. On détaille ou là ? Non, détaille, moi. Ça, c'est mon comique de cuisine. Eh, mais t'es le comique de Calyx, à pas de Manu ? Non ? Calyx, Manuji ? Ouais, Manuji. À moi, mais... C'est le comique de Manuji. En fait, où était le comique de Calyx ? C'est le comique de Manuji. Moi, c'est un comique général. On va dire ça ? Manuji ? Moi, je précise encore une fois. Normalement, on fait ça dans un bol. Voilà. Bon, là, les... Là, c'est exceptionnel, là. Disons que ça va être grand bol. Aujourd'hui, en fait, comme nous l'est un peu nombreux, et comme Calyx a fait son curry et monsieur... et... euh... et tonton... Lucée. Lucée, là, a fait son curry aussi. Donc, Manu dit, bon, ils ne sont pas faits chacun d'un petit plat. Donc, ils préfèrent faire toutes d'un seul, comme ça, chacun dit, ça va s'entendre un peu. Voilà. Mais normalement, toutes les préparées, chacun d'un petit plat. Ah ! Donc, voilà. Voilà. Donc, le salade est froid, les pâtes de riz est tièdes, le concombre est froid et là maintenant tu vas rajouter quoi ? Le poulet ! Le poulet que tu as fait tout à l'heure. Mais tu crois que c'était à un côté ou moi ? Je me disais que Manu avait fait un poulet pour moi. Ah bon ? Après maintenant, il y a un autre côté pour moi. Calique, tu m'appelles à aller où ? Qui ? Guayé ? Guayé ? Guayé ? Guayé, au Yem là, bienvenue ! Oui, j'adore ! Tu as une cause de la courte de papa là ? Depuis ton petit, il y a un peu comme ça. Désolé, il est né quand il est né Mathieu Cochon. C'est quoi ça là ? L'homme de vous dire Calique, c'est la tradition aux grand-mères, l'affaire là, ben tu sais, quand les moyens de faire la fête, J'ai lié ces calendriers, j'ai oublié les écrits, c'est un calique ou c'est un calique, c'est une affaire comme ça. Moi, je fais ça ! Oui, c'est une fête. Moi, je me savais encore Manu. C'est un jour du soir. C'est un jour du soir. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'il y a parlé ? Et t'as vu Manu, là, au niveau d'hygiène, il est bon, parce qu'il est trop passé avec la main, là, et là, ça pèse et tout, qu'il va aller, et tout, là. Avec la main, même, parce que pour tenir le pince, il faut la main. Donc, avec la main, même. Mais la main, elle pente directement sur l'aliment. Ah, ouais, ouais, ouais. C'est important, l'hygiène, hein. Et en cuisine, extrêmement important, extrêmement important. Ah, oui. Voilà. Sinon, là, attention, hein. Ah, non. Ah, non. Ah, voilà. Il faudrait dire à tout le monde qu'il en a aujourd'hui, que nous n'est pas responsable, d'une manière ou d'une autre, de l'hygiène que pourrait éventuellement amorder... De la mort des invités, quand ils sortent de là. De la mort, ô t'es... Puis il y a son égérable, puis Manu, c'est où dit la mort ? Mais qu'à ce qu'il y a. Non, mais pour les derniers, là, puis quelquefois, chez nous, on a que des gens qui viennent cuisiner, et qu'on voit bien que les jeunes, des gens, il n'est pas trop au rendez-vous. Hein, mais nous ne pouvons pas être responsables de ça, c'est dans leur culture ou bien dans leur manière d'être. Voilà, nous laisse chacun libre de faire, à sa façon. Voilà, après ça tu y aimes, il aime, ça tu y aimes pas, on connaît, il doit repouter. Après ça, après ça, le petit nem, maison, maison, nem poulet. Tu n'aimes pas ta maison ? Moi j'aime. Et voilà. J'aime les mêmes maisons. Tu y aimes ? Ça, elle est fait par là-bas. Non, on va couler, c'est un petit dialogue comme ça. Enfin, pas un dialogue, moi, parce que c'est un petit gros mot. Ouais, aime. Vous êtes ? Non, c'est ça. Nem. Nem maison. Non, j'aime. Nem, m. J'aime. J'aime maison. J'ai dit j'aime. Eh, vous l'a vu le film, j'aime ma maison. Le film, Iti. Iti. Non, on ne m'a pas vu. Téléphone maison. Téléphone maison. Téléphone maison. Phone home. Phone home. Il veut retourner à la maison. Maintenant, il veut dire téléphone noir. Ah bon ? Ah voilà. Et là, tu as une même encore... Qu'il faut couper en deux ? Bah, elle est meilleure, elle est meilleure. Non, la fin de chapathe, il y a quatre pas. Non, non, la fin de chapathe. Non, non, la fin de chapathe. Hé, c'est la tomathe, tonton, 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 tonton ! Non, je voulais t'rappelle. Je voulais t'rappelle, t'rappelle, t'rappelle. D'après on t'rappelle, tonton, tonton ! Petit à lui ! Petit à lui ! Petit à l'épreuve ! Parfait ! Il faut toujours en tout sain, ha hein ? Net-en, mais du sain. Net-en. 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 T'es là, t'es là. Moi, il faut... même la donne à moi. Ah aussi ? Mais la donne à moi ! Je me dis à où ça les comiques de cuisine. Et après, la petite sauce. Donc, je me rappelle, sauce chiave, sucre, ail, gingembre, un petit peu de l'eau et de la sauce poisson. Et là, on met ça dessus. Au final, c'est... Manu, franchement, tu n'aimes maison les bons thés. Alors, on va pour moi. Yo, Manu. Manu, laisse un numéro de téléphone. Peut-être que même-tu madame peut-être qu'il n'a pas appelé là-haut pour dire que tu n'aimes pas. Bon, à moi, il me dit ça en toute discrétion. 0692 03 11 54. 03 11 54. Si ça, tu veux, appelle Manu. Manu fait des super petits plats. Et Manu, il dit qu'on est fait des petits plats, rapides, simples. Et pour n'importe qui veut, eh bien, il vient chez vous, il cuisine ou bien il fait son case et puis il y amène pour. Il n'a point de problème. Manu, appelle à l'haut. Excellent. Voilà. Donc, la petite sauce magique. Donc ça, tout à l'heure, on dit, on met de l'ail entier dedans. Oui, mais il faut une marine. Après, on trappe juste le sauce. mettre ça dessus. Le petit Jésus en cuillote de bleu. en pantalon tergale. Jésus en pantalon tergale. Eh, vous qu'a dit Jésus, il peut en sorte de l'arrest ou ? Ah, on ne connaît pas, mycos parce que Jésus. Non, le cas c'est comme ça, c'est Jésus en sorte de l'arrest, non ? Maman, Jésus en robe. Tonton, tonton, tonton. Moi, à moi là, il n'y a pas l'adamme, il est le premier homme sur la terre. Et le premier homme a pêché, Adam. Non, raison, mon frère. Mais ça, c'est où ? C'est un huile. Comment est-ce que ça arrive ? On sent le matin. Un lit avec deux sous-pillés, pommes. Là, elle est prête pour manger. Là, elle est prête. Et voilà. C'est excellent. C'est bon. La menthe, la petite sauce par-dessus, le froid chaud, il dégage un peu les odeurs. Excellent. Donc, tout le monde peut se servir un peu comme ça ? Oui, voilà. D'accord. Ils font les assiettes alors. Ils rangent le bac. Ok. Mais la viande là-bas, ils mangent avec du riz ? Avec du riz ? Là-bas, c'est thaïlandais alors que ça, c'est vraiment vietnamien. Ça, les vietnamiens. Bouboun, vietnamien. Bouboun. Le plat là-bas, le porc épicé thaïlandais. Et crevettes thaïlandais. Ils m'amènent le marmite là. Un volet de coco, ouais ? Ben. Et là, c'est un petit boucouille. Voilà. On va manger un petit boucouille. Voilà. Il y a encore deux ou trois en réserve. Là, on met un petit peu de tout alors ? Ici, on a deux riz aussi. Oui, un petit peu de tout pour vous. Non, c'est de là-bas. Ça, il n'y a pas mal. Ah ben oui, pas mal. Ça, il y a le mélange. Et comment tu dis qu'on s'il te plaît ? Ça, Bouboun. Bouboun. Vietnamiens. Ça a un riz basmati normal. Ça a les crevettes thaïlandais. Avec coton-mili, poivron, un petit sauce coco. Ça a un riz gluant thaïlandais. Ça a un petit sauce mamie dans le Bouboun. Donc, siap, sucre, un petit peu de l'eau, ail, gingembre, sauce poisson. Ouais. Ça calyx. Ça salade. Et ça, il y a un porc thaïlandais, un porc épicé thaïlandais. Un porc épicé. Pourquoi tu dis épicé, tu n'as mis qu'un seul piment dedans ? Ah ben, mettre un petit peu piment La Réunion. Avec un petit peu curry épicé. Enfin, curry, curry indien. Curry indien. Donc, c'est bon là. Et là, c'est bon, tout le monde a essayé à vos autres alors ? Ah ouais. Et puis après, ça va assis à un endroit, ils mangent. Il y a une grande table là-bas, tout le monde est dessus là, comme ça. C'est bon, on est au-dessus en l'instant. Ok. C'est bon. Les films, monsieur Maclaude. Mais, qu'est-ce que ça arrive ? Le cuisinier, je vais lui maintenant ? Le cuisinier, il prend la caméra ? Ça veut plus quand ? Hein ? Ah, les cuisiniers ou le caméraman ? Les deux. Les deux ? Les deux ? Il est polyvalent. Manu veut savoir ce que ça nous pense de son plat aujourd'hui. Bon. À moi ? Je filme juste des assiettes. Voilà. Tout est dit. Tout est dit. Tout est dit. Et moi, c'est là. Deuxième fois. Deuxième fois ? Ah oui, je vais redoubler. Ah, redoubler ? Oui. Ah bon ? Non, mais encore pas. Il faut tomber plus gros coups. Hé, mon ventre là-bas, c'est un petit peu. Je vais mettre un petit peu ce débitant là. C'est bon. C'est bon. En tout cas Manu. Comment on trouve la cuisine de Manu ? Super. Super. Comment tu fais ? Super. Comme ça. Manu, fais une photo s'il te plaît. Un petit peu comme ça ? T'es tôt, tôt. Non, écoute Manu. Oui. Ta cuisine est super bonne. Excellent. Bien à dire. Tout est beau. En tout cas, on mange bien parce qu'on sait qu'avec toi, l'hygiène tôt. C'est important, c'est important, et que de plus, lorsqu'on est au moins à 15 personnes ici aujourd'hui, c'est en fait pour 20. Voilà, tu connais, au moins comme ils cuisinent, il faut que les gens en a pour manger, il ne faut pas qu'ils sortent de là, ils disent, au moins on vend les cris, c'est pas bon. Voilà, et comme de l'autre côté, là-bas, il y a les cris, plantes, pâtés, quand tout le monde se va, là, toujours un petit peu, il reste encore, et ensuite il met dans des barquettes, et en parlant de barquettes, parce que tout le temps ici, le monde dit, ouais, quand il arrive, tout le monde s'en a qu'un barquette, mais je devrais faire un petit coucou, mon mou, mon mou, parce que c'est maman qui, toutes les semaines, ils préparent des barquettes, s'acheter d'eux-mêmes, parce qu'on a peu les temps les rois de barquettes, donc du coup, ils s'acheter des barquettes, ils les donnent à moi toutes les semaines, et donc toutes les semaines, nous on a les barquettes, et nous on a la chance. Et bien, on remet celle, elle nous dit merci beaucoup, Mme Chardet. Merci, Mme Chardet, vous avez un petit peu pour la barquette. Mais de temps en temps, il y a un petit peu aussi pour les poulies, pour les poulies, pour les poulies, et bien voilà, en tout cas, merci bien, tout le monde a bien mangé ? Oui, d'ailleurs, il suffit seulement de regarder dans les assiettes, un petit panoramique, voilà, on le sait, le cheval. Mais, mais qu'est-ce qu'on va tout d'enlever, là ? Ça, c'est de l'échevalle. C'est de l'échevalle ? De l'échevalle. Ah ouais, le crevette au lait de coco. Ben, Manu, le crevette au lait de coco, il n'y a pas de pain. Ah ouais, c'est bon, hein ? C'est bon ? Et ta cousine, c'est là, vraiment. L'organisateur... Attends, ce qu'on m'a fait, là, c'est qu'on nous fait un échange de... De caméras. Voilà, mais on a où les affaires ? Et on reprend la suite comme ça. Voilà. La suite, non ? Non, à moi, je m'y insiste parce que la matinée, moi, était debout, cuisinée, coupée, ça fait là. À moi, je m'y insiste, je m'y profite, je m'y vois, je mangeais avec plaisir. Mais bon, ça allait ma satisfaction. Allez, c'est l'homme. Tout le monde n'aura chacun son petit parket. Avant de partir. Avant de partir. C'est traditionnel, ça ? Ah, ben, écoute, le créole est comme ça, quand il reste, il partage. Voilà. Là, je veux dire, il reste pour partager. Il a fait trop aussi, tout ça caractère. Mais on pense que tout est bon. Voilà. Donc, il partage. Et il fait la vaisselle, tout, avant de partir, quoi. Toujours une vaine élevée. Vous pouvez bien accompagné. Ah, attention. Maïpa. Ah, attention. Ah, aïe, aïe. On rentre la case pour que vous mettez. Non, on me rend tout ça dans le mias. On ne peut pas aller loin. Non, mais dans l'entraînement, puis. On l'entraînement, c'est là. On l'entraînement, c'est là. Vous faites beaucoup courage, hein. Alors, Marie, toujours célibataire ? Jusqu'à présent, oui. D'accord, tu ne vous pas bon an ? Ah, ce n'est pas question, tu n'es pas un atro tiré au flanc. Tu ne peux pas tirer au flanc. Ah, bon. C'est la prise aussi, hein. C'est la prise ? Ben oui. Ah, aïe. Eh, comment il faut faire ? Comment il faut, ou méthode, tu sais quoi ? Comment méthode, demi-plume aussi, hein. Bien sûr. Plume-plume. Plume-plume. C'est pour un pigeon et plume. Ah, au moins, un pigeon plume. Eh, pas un vrai bébé, hein. Mais, c'est le pigeon et mec, comment il fait ? Ça va, je vais essayer d'abord. C'est un vrai moyen de tester. Cette émission vous a été proposée par 15 créoles constructions, les maisons les moins chères à La Réunion.